Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ensemble ce 16e Grand Prix de la saison. Je vous accueille dans le Sochi Autodromo, le circuit bâti au cœur du site olympique ici en Russie pour vivre une course qui sera édulcorée suite à des soucis techniques. On vous proposera dans quelques instants un résumé de ce Grand Prix et non pas sa diffusion dans son intégralité. Pour l'heure, c'est la première séance qui nous attend avec le soleil qui nous accompagnera sur quasiment l'ensemble du week-end. Peut-être un peu de fraîcheur demain matin et en cette fin de vendredi après-midi. Mais pour l'heure, on verra bien ce que donnera la première séance. J'espère que vous vous êtes confortablement, nous avons un problème de sens et nous allons être restés ici pendant un moment. Vous l'avez brièvement entendu, les soucis techniques ont retardé la sortie en piste d'Antonio Giovinazzi qui s'élancera après une demi-heure dans cette séance, séance qui aura été très calme. On découvre la piste de Sochi si vous ne la connaissez pas, l'un des circuits les plus récents, 5 km 872. La grande ligne droite et la grande courbe qui amènent vers le premier véritable freinage ici. Avec l'opportunité pour les pilotes qui se loupent de sortir un peu large et de revenir plus loin sur la piste en toute sécurité. La grande courbe à gauche, le quasiment demi-cercle que l'on fait ici. Freinage qui nous amène ici en quatrième ou en troisième selon votre boîte pour quitter cette section. Une opportunité de dépassement si on est très, très téméraire. Mais on en a vu quelques-uns par le passé qui se sont mal terminés, notamment entre Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. On poursuit dans le deuxième partiel de ce circuit avec une section très rapide. On frôle les murs. On peut considérer que c'est un circuit semi-urbain puisque beaucoup de sorties de virages sont frôlées par les tercots et les murs de béton. Le troisième partiel est composé d'une zone DRS. Ce que voici, détection et ouverture ici de l'aile rond arrière pour cette grande courbe d'abord à droite et ensuite à gauche qui amène vers un freinage en appui. Très délicat, c'est ici que la Toro Rosso de Carlos Sainz avait percuté le mur à très haute vitesse. Et on avait eu très, très peur pour le pilote espagnol. On passe en dessous de l'accès au paddock qui passe juste au-dessus de la piste. Et enfin, cette troisième section est composée de deux chicanes et d'un double virage à droite quasiment en angle droit pour raccorder. On peut le dire comme ça puisque le circuit a l'air d'être un petit peu... Oh là là, on n'a plus de place, on va le refermer ici, raccorder un petit peu la piste. Voilà, ici avec un virage à droite et enfin le deuxième qui mène jusqu'à la ligne droite de départ-arrivée et d'ouverture DRS. Cette première séance verra donc Max Verstappen le plus rapide devant les deux Renault. Et effectivement, les Renault fonctionnent très, très bien, notamment avec leurs blocs moteurs. Ils étaient également en hyper tendre. C'est important de le préciser. Bottas a été le plus rapide en pneus ultra tendres. La deuxième séance du vendredi après-midi est utilisée par les pilotes pour attaquer avec les pneus les plus rapides. Cette séance, on va donc voir sans doute les meilleurs chronos du week-end hors qualification en ce vendredi après-midi puisque les conditions matchent avec ce que l'on aura normalement dimanche pour le départ du Grand Prix et pour la séance qualificative de samedi. On vous présente un exercice un peu différent ce week-end avec la gestion de l'ERS qui permet également de collecter des données sur ce circuit pour améliorer cet élément mécanique. Vous l'avez entendu lors des prochains Grand Prix. Il y aura des changements pour l'année prochaine, notamment au niveau aérodynamique. Les voitures vont donc changer de situation et de statut. On va sans doute avoir droit à une réglementation différente pour la partie aérodynamique de quoi peut-être redistribuer les cartes en 2019. On se tournera évidemment après ce Grand Prix de Russie vers le Japon. Ce sera Suzuka. Mais avant cette épreuve qui a été déplacée puisque vous le saviez sans doute, le Grand Prix de Russie avait eu lieu l'année dernière en tout début de saison. C'était la 4 ou 5e manche. Il y a eu pas mal de changements, notamment pour Pakou qui a été avancé. Et donc on est désormais dans cette période très exotique, on va dire, avec Singapour, la Russie et enfin le Japon et les Etats-Unis avant le Mexique, le Brésil et la finale qui aura lieu à Abu Dhabi. Donc le titre est loin d'être joué. En parlant de titre, justement, il y a eu peu de changements au niveau du classement entre Kimi Räikkönen, Hamilton et Vettel puisque tous les trois ont abandonnés lors du dernier Grand Prix de Singapour qui a été marqué par un nombre incroyable d'abandons. Sauf seules 8 voitures à l'arrivée, 10 ont été classées dans les points. Il y en avait eu droit à une course très atypique. Dans cette deuxième séance, ce sont les Ferrari qui mènent avec des pneus ultra soft face aux autres. En hyper soft, c'est très important. Mercedes est assez loin dans cette deuxième séance. On est sous le temps de notre target, on va essayer d'en trouver un peu plus. Le samedi matin, la troisième et dernière séance. Une heure pour régler au mieux la voiture. Les pneus hyper tendres montés pour bon nombre de pilotes. Il fait frais ce matin, pas mal de nuages et peut-être même un peu de brouillard encore résiduel sur certaines sections du circuit. En tout cas, pour y accéder ce matin, on a eu droit à du brouillard. Les pilotes vont être très timides dans cette séance. On ne va pas risquer de casser la voiture avant la calife. Le soleil devrait revenir et on voit que les pressions et les températures des pneus ne sont pas exactes. Et beaucoup de pilotes sont partis à la faute de part des têtes à queue, des sorties de piste, des prises très très larges de courbe pour éviter de partir en tête à queue. Donc un Grand Prix qui peut être difficile pour certaines équipes de milieu de peloton. En tout cas, il y aura à surveiller des équipes comme Sauber, comme McLaren qui a donc remporté, on rappelle, le dernier Grand Prix. C'était incroyable. On vous invite à rediffuser ce Grand Prix chez vous, si vous ne l'avez pas vu, tant il a été vraiment disputé. La bonne forme également pour les Sauber qui apportent ici la toute dernière évolution du moteur. Elles ont repris complètement leur aileron avant, leur aileron arrière, leur fond plat et le moteur. Et sans doute, certains disaient que Sauber pouvait jouer les deux premières lignes ce week-end. Et pourquoi pas, même la pôle. Alors ça a fait rire tout doucement lors des séances de presse, de conférences de presse de début du week-end. Mais Giovinazzi, Leclerc, s'était dit, si on n'est pas en Q3 samedi, c'est que vraiment, il y a un problème sur cette voiture, parce qu'on n'a jamais eu autant de bon feeling après la Q1. Après la Q1, on sera sans doute fixé sur le sort de l'équipe Sauber. Et Giovinazzi, justement, termine en tête avec une demi-seconde d'avance face à Vettel, sa première pour la qualif. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Vous avez tout donné durant les essais. Vous testez de nouvelles pièces ? Vous avez été brillant sur ces essais. Vous pensez pouvoir reproduire ce résultat en phase de qualification ? Bien, ce sera tout, merci. Samedi après-midi, la séance qualificative débute ici à Sochi avec la lutte pour la pôle qui va donc faire sans doute venir quelques outsiders. On attend évidemment Stoffel Vendor, on est ici vainqueur du dernier grand prix. On attend évidemment Les Sauber comme outsiders de cette qualif. On attend également Force India qui pourrait revenir aux avant-postes. On va voir si tout cela se passera bien. En tout cas, les moteurs Renault ont montré une très bonne ferveur au niveau des essais libres. La Q1, donc, vous connaissez le principe. 18 minutes pour ceux qui sont parmi les 15 premiers. On le rappelle à chaque course, évidemment. Et pour cela, les pilotes ont le nombre de tours qu'ils veulent. Beaucoup vont se lancer en pneus hyper soft pour risquer le moindre pépin au niveau du nombre de tours et de l'usure des pneus. Certains vont peut-être tenter d'ailleurs en pneus ultra tendres. Pourquoi pas voir les Red Bull, les Mercedes et les Ferrari passer en tout cas. On a hâte de voir qui va s'extraire de cette séance. Notez tout de même que pour la deuxième fois consécutive, Lewis Hamilton va subir une pénalité. Alors, du côté du dernier grand prix de Singapour, il y avait déjà eu pénalité pour le pilote britannique. Effectivement, il avait déjà été de 5 places. Il était 8e sur la grille. Il en aura 10 ici. Donc Hamilton, au mieux, partira en 10e position s'il signe la pôle. Mais quelque chose me dit que ça va être compliqué pour les Mercedes qui n'ont jamais véritablement été dans le coup depuis le début du week-end. Et on sent que Ferrari prend véritablement le dessus sur ses principaux adversaires. Brandon Hartley qui signe le meilleur temps provisoire. Toro Rosso qui est désormais à égalité de points avec Williams. 18 unités pour chacune de ses équipes grâce à l'incroyable grand prix de Singapour. Forcinga qui est revenu à 2 points de McLaren. Et Renault à 3 points de Haas. Et Haas à 12 points de Sauber. Donc ça nous met vraiment de la 4 à la 7e place. Beaucoup de choses qui peuvent encore changer et évoluer au fil des grands prix. Et à l'issue de cette Q1, c'est Lewis Hamilton qui aura été le plus rapide. 4 dixièmes devant Antonio Giovinazzi avec la Sauber. Charles Leclerc, 5e, confirme la bonne forme des machines suisses. Et dans le top 10, on retrouvera limite Valtteri Bottas. Parmi les pilotes éliminés, Hülkenberg, Magnussen, Grosjean et le vainqueur du dernier Grand Prix, Stoffel Van Dorme. Petit blocage de roue dans l'entrée du 2e virage pour Antonio Giovinazzi. La Q2 très importante. Il faut se hisser donc parmi les 10 premiers désormais en 15 minutes. Certains vont peut-être y parvenir de manière surprenante. On attend peut-être d'autres pilotes qui pourraient se montrer menaçants. Le Tour en compagnie de Giovinazzi qui ouvre son DRS dans cette section. Passage de la chicane pour l'instant, c'est un très bon tour de la part du pilote italien. Des virages très très larges pour Giovinazzi. Ce sera le meilleur temps provisoire de cette Q2. Et la Sauber confirme avec Charles Leclerc que c'est sans doute la voiture qu'il faudra surveiller demain. Devant, pas de surprise si ce n'est l'élimination de Daniel Ricciardo et de Fernando Alonso qui échoue aux portes du top 10. On va donc retrouver demain Alonso sans doute 10e. Peut-être à moins qu'Hamilton signe la pôle et ne lui chipe cette position. Alors qui va signer la pôle ? Peut-être dans cette séance, une Sauber va venir jouer les troubles faites avec Leclerc, avec Giovinazzi, les Ferrari aussi. Qui sera devant ? Raikkonen qui est pour l'instant de nouveau en bonne passe pour prendre des points face aux autres voitures qui sont proches de la sienne au classement pilote. Tour pour l'instant parfaitement exécuté pour Giovinazzi, pas d'erreur. Leclerc, une 33-6, là Sauber qui se place. Attention à ces Sauber qui ont été menaçantes tout au long de la saison. Elles ont progressé sous Frédéric Vasseur avec le moteur Ferrari. Il devait y avoir un bloc Honda dans cette machine. La reprise avec Alfa Romeo, Bottas, une 32-9. Tout le monde tombe son premier chrono dans cette séance. Je crois que Sainz sera le prochain à passer la ligne. Non, il est toujours au stand, Carlos Sainz, attention, c'est une Ferrari. Vettel, une 32-9. La pôle pour Vettel. Il va encore y avoir une Ferrari qui doit passer, c'est Kimi Raikkonen. Et reste derrière Giovinazzi et Ocon. Le dernier virage pour Giovinazzi. Raikkonen, une 32-875. Et une 32-2 pour Giovinazzi. La pôle pour la Sauber. La pôle position pour Antonio Giovinazzi. Si ça, c'est un coup de théâtre, un dixième devant la Ferrari de Kimi Raikkonen. On retrouve Leclerc, huitième. Et bien, ça promet pour demain. Bonjour à toutes et à tous. Dimanche, jour de course sur le Sochi Autodrome avec le soleil comme invité. On va donc vivre, je pense, une très belle course cet après-midi avec au programme du suspense pour le championnat. Puisque avec 20 degrés dans l'air et le soleil, les moteurs Ferrari vont pouvoir s'en donner à cœur joie cet après-midi sur la piste russe. Évidemment, un Grand Prix qui a été déplacé. On vous en a déjà parlé par rapport aux années précédentes. On va retrouver ce Grand Prix entre Singapour et le Japon. On va tout de même porter attention ce week-end à la grille de départ avant le début des hostilités. Puisque l'information, c'est la pénalité de Lewis Hamilton. Comme à Singapour, 5 places la fois dernière. Cette fois-ci, ce sont 10 places de pénalité et un changement de moteur pour le pilote Mercedes. De quoi peut-être offrir une opportunité unique en cette fin de saison à Kimi Raikkonen pour prendre l'avantage sur Hamilton. Les points n'ont pas bougé depuis deux Grand Prix avec toujours Raikkonen devant avec 235 points. On va jeter ensemble un coup d'œil, si vous le voulez bien, à la grille de départ de ce Grand Prix. L'incroyable performance en qualification d'Antonio Giovinazzi qui s'est placé en tête sur cette grille de départ. On retrouve ensuite son équipier en septième position. Alonso, dixième. Ricardo, décevant, onzième place. Belle performance de Lennstroll et de Sergei Sirotkin, treizième et quinzième. Déception également pour Hülkenberg. Magnussen et Grosjean qui seront donc 18 et 19e devant Stoffel van Doorn. Le début du tour de formation. C'est à ce qu'il s'est passé. Début du tour de formation ici à Sochi et surtout on va parler de l'équipe Sauber qui après avoir débuté en Formule 1 à l'époque, en 93 au Grand Prix d'Afrique du Sud, n'a signé depuis que 10 podiums mais trois meilleurs tours en cours. C'est la première position de l'équipe Sauber en tout cas. Et on retrouvera donc dans ce classement des pilotes qui nous auront surpris en qualification. Perez, quatrième. Giovinazzi en pôle et Leclerc, septième. On confirme l'absence de pluie dans ce Grand Prix de Russie. On va jeter un oeil au record de victoire. Ici c'est Lewis Hamilton. Deux victoires devant Rosberg-Suevorin. Alors il faut remonter en 1913 et 1914 avec Scholl. Un succès pour eux comme Rosberg et Valtteri. Bottas au niveau du nombre de victoires. Vous avez donc Bottas qui est devant Rosberg. Hamilton, Hamilton et Scholl. Pourquoi il y a deux fois 14 ? Parce que c'était en 1914 qu'il y avait eu lieu le dernier Grand Prix de Russie. Giovinazzi qui mène la meute. On va avoir droit à une course résumée. Je vous l'ai dit. Donc on va parler ensemble de ce qui s'est passé au fur et à mesure des tours. Un résumé un peu plus raccourci d'effet. Ensuite un problème de son bien sûr. Comme on vous l'a expliqué plus tôt. Le résultat des luttes en qualification avec Giovinazzi qui prend le pas. 12-4 sur Leclerc. L'avantage également pour Perez et Gasti. Tandis qu'Hamilton continue de dominer Bottas. Ça reste serré finalement entre Vettel, Raikkonen, Verstappen, Ricciardo. Et derrière Mac Dussen. Grosjean, parfaite égalité dans l'équipe américaine. AAS. Les USA où l'on sera. Dans trois semaines. La grille de départ de ce Grand Prix. Raikkonen 235 points. Hamilton 221. Qui va profiter peut-être de cette 16e manche de la saison pour revenir ou faire le trou ? La réponse dans quelques instants. La procédure de départ se termine. L'extinction des feux. Et on sera parti pour cette manche qui s'annonce très disputée avec une Sauber en Outsider. Va-t-il conserver la tête ? La réponse. La réponse. Stoffel Vendon qui a arrêté sa voiture. Les feux s'allument à Sochi. Le départ du 16e Grand Prix de la saison est donné. Depuis la pole position, très bel en vol de la Sauber d'Antonio Giovinazzi. Derrière c'est déjà le clash avec Raikkonen qui va venir à la hauteur de Verstappen. Le leader du championnat du monde va profiter de la vélocité de sa Ferrari pour s'imposer au premier freinage. Devant un Sergio Perez qui a surpris tout le monde en venant se placer en 2e position. Bottas surpris au départ glisse vers l'extérieur. Il était 6e le Finlandais. Il se retrouve 4e dans la courbe et même 3e puisque Giovinazzi est allé un petit peu chamailler. Perez qui rentre dans le rang à l'issue de ses premiers hectomètres. Nous n'avons perdu personne. Derrière Van Dorn ferme toujours la marche. Derrière Magnussen et Grosjean. Les Haas ne sont pas à la fête en ce début de course. On poursuit dans ses premiers tours avec toujours la Sauber 2e. Mais c'est au tour de Bottas de venir se porter à la hauteur du pilote italien. Et de nous gratifier d'un excellent dépassement dans ce premier tour. De quoi permettre cette bagarre ? Et bien tout de suite à la voiture de Raikkonen de déjà prendre quelques mètres d'avance. Avec Giovinazzi on constate que la bagarre est très serrée. Peut-être des problèmes pour rentrer en rythme pour le pilote de la Sauber. On revoit le départ depuis le cockpit du Polman avec un envol très compliqué. Beaucoup de patinage pour lui. De quoi laisser la place à ses adversaires. Et c'est Raikkonen qui aura été finalement à l'intérieur le plus opportuniste. Avec peut-être Sergio Perez avec qui nous vivons à notre tour. Le départ en replay. Et vous le voyez ça a clashé entre le Finlandais et le Néerlandais. Dans le premier droit Vettel battu ici piégé par Verstappen. Et finalement Perez le plus prompt sur les freins. Lewis Hamilton partait 14ème après sa pénalité de 10 positions sur la grille. On voit que devant ça a chamaillé aussi un petit peu. Ici avec Ricardo qui est venu se refermer en trajectoire contre Lewis Hamilton. Et finalement le pilote britannique ne pourra pas en profiter. C'est une Toro Rosso celle de Pierre Gasly qui aura été aussi très téméraire dans le premier virage. Retour en piste avec Lewis Hamilton qui a donc pris un bon envol. Parti 14ème le pilote britannique va dominer ses adversaires directs qui étaient Lance Stroll. Il partait devant lui le pilote canadien. Le seul régional de pilote de l'étape pardon. Le russe Sergei Sirotkin est plutôt à la fête en ce moment. Puisque la William c'est aux portes des points. Et si à Bourdon il y a elle pourrait se retrouver classée parmi les 10 premiers juste devant. Et on voit ici Hamilton se faire réattaquer justement par la voiture de Lance Stroll. Puisqu'Hamilton est un petit peu ralenti dans cette section drapeau jaune. Hamilton s'est un petit peu loupé au point de créer un drapeau jaune puisqu'on a eu très très peur derrière. Perez 3ème tente de résister mais Giovinazzi va porter l'estoccade dans le 5ème tour avec le DRS. Mais ce ne sera pas suffisant. Résistance du pilote mexicain et finalement Lassa Aubert extrêmement à l'aise sur ce circuit. Il va s'imposer sans un petit geste d'excès pour le pilote italien. 4ème tour de course la crevaison pour Sergei Sirotkin. Le pilote ne rentrera pas au stand. C'était trop tard sans couper la ligne et risquer une pénalité. Et il va donc peut-être par mauvais choix laisser passer son équipier. Mais surtout devoir effectuer un tour complet à ce rythme à l'entame du 5ème tour. Sirotkin va donc faire un long chemin de 5 km et 862 m sur 3 ronds. Sergio Perez reste devant la voiture de Verstappen qu'il a dépassée et qu'il a ensuite retenue. Le Néerlandais profitera du DRS dans ce 6ème tour de course pour se rapprocher. Mais ne pourra pas dépasser Perez malgré les blocages de roues du Mexicain. Le Néerlandais va pouvoir se blottir dans l'aspiration de la force India. Mais ne pourra pas le dépasser sur ce mouvement. Antonio Giovinazzi continue. Raikkonen en tête également. Toujours la Ferrari bien installée devant. Et ce serait 25 points qui permettraient une nouvelle fois à Raikkonen de faire le trou. 2ème place pour Valtteri Bottas. 3ème Sébastien Vettel. Nous sommes au cap tiers de cette épreuve. Et on retrouve Nico Hülkenberg qui va être victime d'une sortie de piste, d'un accrochage avec la voiture de Sergei Sirotkin qui était au ralenti. Un accident très impressionnant. Ça aurait pu beaucoup plus mal se finir. Mais Sirotkin a légèrement décalé sa trajectoire et Hülkenberg n'a pu l'éviter. L'équipe Renault perd donc une voiture dans ce 7ème tour de course. On va revoir ce qui s'est passé avec Romain Grosjean qui frôle également l'accrochage. Et Sirotkin ne pouvait pas se mettre plus à l'extérieur que cela. Arrêt au stand. 1er arrêt pour Max Verstappen qui quitte ses pneus hyper tendres pour monter des pneus ultra tendres sur sa Red Bull. Il fait partie des premiers hommes de tête à rentrer. Verstappen était 4ème derrière Sergio Perez. Sans doute un undercut logique. La voiture de Sergei Sirotkin étant rentré au stand. Il a pu repartir. Le cas de la voiture de Giovinazzi qui repart très très loin. 12ème tour de course. Il est 7ème à sa sortie des stands. Sainz, le dernier représentant de l'écurie Renault, va avoir un souci technique. Comme son équipe, il va devoir jeter l'éponge dans ce 6ème tour de course. Deux voitures au tapis pour Renault en 2 minutes. C'est assez rare pour le mentionner. Mais c'est terminé pour le pilote espagnol. Victime d'un souci de boîte de vitesse qui aura finalement eu raison de ses espoirs. Et donc une course difficile pour la marque au Los Angeles. Arrêt au stand pour Sergio Perez sur la Force India. Imité par bon nombre des voitures qui l'encadraient dans le peloton. Ce sera un changement de museau pour lui. Et la voiture de Charles Leclerc retenue par le passage des autres voitures. C'est un peu l'inconvénient d'être le dernier stand dans la voie ici à Sochi. Retour de Sébastien Vettel qui va rentrer au box avec la Ferrari. Il est pour l'instant derrière son équipier Raikkonen qui continue une belle progression dans ce Grand Prix qui a déjà atteint 50% de sa durée. Et en chose comme pour les autres, des pneus ultra tendres pour la Ferrari de l'Allemand. Autour d'Esteban Ocon d'observer un arrêt, pas de changement de museau pour lui. Légèrement gêné par la Toro Rosso et de Brandon Hartley qui va chausser lui aussi des trains d'ultra tendres. Bon nombre de voitures sont sur une stratégie identique. Et ce sera piste répétite pour Grosjean et pour Van Dorn dans la voie d'estand. Et ça repart sans aucun problème avec le passage de la Haas devant la McLaren. Retour en piste avec la lutte avec Van Dorn une fois cet arrêt au stand effectué face à l'une des Mercedes. Van Dorn qui est un petit peu plus loin dans le peloton et ça a souffert du côté de Lewis Hamilton. Vous l'avez vu dans ce Grand Prix. Les pneus et l'arrêt très très tôt l'ont poussé à perdre du temps. Malheureusement le pilote Mercedes voit encore une fois une belle opportunité de marquer des gros points sans voler. Devant Antonio, Giovinazzi poursuit son effort toujours en sandwich entre Ricciardo et Verstappen. Les pilotes Red Bull qui ont besoin de points. Désormais Mercedes semble bien trop loin pour espérer récupérer la deuxième place au championnat. Derrière la lutte continue entre Lennstroll avec ses gommes plus fraîches que celles de son adversaire. Et on se bat ici pour la 9ème place. Et sachez, si vous ne le saviez pas, que Torosso et Williams ont actuellement le même nombre d'unités au classement. Ces petits points vont valoir très très cher en fin de saison pour la 9ème position finale. La sauveur de Charles Leclerc reste également prise dans le trafic avec Alonso, avec Ocon juste derrière. On est à la file indienne pour ses pilotes. La zone DRS va permettre à certains de porter une attaque. C'est le cas d'Alonso qui s'est fortement rapproché des points. Puisque Stroll semble en difficulté. Après avoir lâché la Toro Rosso, c'est devant, autour de la Red Bull, de subir les menaces de Brendan Hartley. Giovinazzi, dont l'état du moteur devient inquiétant. La boîte de vitesse est usée. Le MZUK également. Mais surtout, le turbo qui fait perdre beaucoup de puissance en ligne droite à Seth Sauber. qui a voulu éviter la pénalité ce week-end et qui aura donc un nouveau groupe motopropulseur et un nouveau turbo pour la prochaine épreuve. Au tour d'Alonso de se porter à la hauteur de Lance Stroll pour attaquer le pilote canadien. C'est chaud dans la chicane. On tente de résister du côté de la Williams. Mais finalement, à l'extérieur, formidable manœuvre. Alonso prend le dessus sur la Williams, toujours à la dérive. 18ème des 27 tours de course. Raikkonen semble inarrêtable dans son cheminement vers la victoire. Deuxième place toujours pour Valtteri Bottas. Troisième, Vettel. Et quatrième place derrière, on tente de suivre pour Giovinazzi malgré ses problèmes moteurs. Ricardo se heurte au sens propre, comme on figurait à Ocon. Une première fois dans la ligne droite. Une deuxième fois ici dans la chicane. Il va tenter d'élargir un maximum pour prendre le dessus sur le français. Ça ne veut pas lâcher. Et finalement, Ocon devra abdiquer au profit du pilote australien. La deuxième salve d'arrêt au stand débute dans pas mal d'équipes. Pour ceux qui ont décidé de chausser un deuxième train de pneus hyper tendre. Ils sont quelques-uns en fond de peloton. Pour la suite, la stratégie devrait se poursuivre avec un seul arrêt. L'attaque ici de la Sauber qui va déboîter à l'intérieur. Ça va passer pour Charles Leclerc qui, à son tour, se débarrasse d'Alen Stroll. Qui, pour l'instant, est un petit peu en électron libre dans le peloton. Et quitte les points puisqu'il est désormais en 11ème position. Dans sa quête de points, Lewis Hamilton, retardé dans ce Grand Prix de Russie, va à son tour devenir une menace pour Lance Stroll jusqu'au dernier boucle de cette épreuve où via le DRS, qui a pourtant été également attribué au pilote canadien, il va faire l'extérieur et s'emparer de la 11ème place. Il reste encore une voiture à dépasser pour marquer un point ce week-end. Mais Hamilton souffre. Et c'est non sans mal qu'il va réussir à prendre le meilleur sur Stroll à l'extérieur de la chicane. Comme tout à l'heure, elle l'a fait Leclerc. Et ça a pu payer cette fois pour le pilote britannique. Stroll n'aura pas eu beaucoup de répit. C'est au tour de Perez de manger la Williams dans la ligne droite. Perez avec son changement de museau qui a perdu beaucoup de temps dans la pitlane. qui retrouve la porte des points devant Giovinazzi. Toujours solide malgré les problèmes de boîte de vitesse et de turbo qui ralentissent sa voiture. La menace Verstappen se fait de plus en plus importante dans ses six derniers tours de course. On notera également la remontée derrière d'un Daniel Ricciardo boosté par le meilleur tour en course. L'équipier de Giovinazzi, Charles Leclerc, est toujours devant la Tour Rousseau. qu'il résiste tant bien que mal. Il n'y parviendra pas à tenir cette position tout simplement car l'aileron avant de la voiture est endommagé. Au moment où il a doublé la Tour Rousseau, il a été cassé l'avant-droit de son aileron. Ce qui va permettre à la Williams, à la Tour Rousseau de passer à gauche. Et Hamilton, très impressionnant, va faire l'extérieur au Monégasque. Retour dans les points pour lui. Mais Hamilton aura fait sans doute le dépassement de ce Grand Prix de Russie. Les derniers kilomètres, 24e tour de course, Giovinazzi continue de résister. Le pied de podium semble être à la portée de la Sauber. Alors que l'autre voiture rentrera pour un nouveau changement de museau. Ça ne va pas pour Charles Leclerc. Grand Prix a oublié. Il y avait beaucoup d'espoir de la part de l'équipe de Frédéric Vasseur. Ça a un petit peu tourné en haute boudin. Catastrophe pour la Tour Rousseau de Brandon Hartley. Avec au 25e tour de ce Grand Prix, la casse du moteur Honda. Ce qui va permettre à Leclerc de repasser l'éclair d'un instant. Et ce sera terminé. Drapeau jaune dans ce secteur. Pas de virtual safety car, pas de neutralisation de la course. Mais un moteur qui rend l'âme alors qu'il était aux portes des points. Et il revenait à son tour sur la Williams qui était pourtant à portée de tir. Mais finalement, le moteur Honda de Brandon Hartley en aura décidé autrement dans ce Grand Prix de Russie. Il reste quelques hectomètres pour les hommes de tête. Le dernier tour avec Raikkonen devant évidemment. Mais derrière, c'est la lutte pour la deuxième position qui est très importante. Bottas va-t-il résister face à Vettel ? Eh bien bon, ce sera un gros blocage de roues qui aura raison de la Mercedes. Et qui va poster Vettel en deuxième position. Le doublé pour la Scuderia Ferrari. Qui va se profiler dans ce 27e et dernier tour de course entamé. Voilà, à l'instant par Vettel et Bottas. Kimi Raikkonen va remporter le Grand Prix de Russie. Sans vraiment avoir eu son mot à dire dans cette épreuve. Lewis Hamilton pêche vraiment par son absence des avant-postes. Succès de Kimi Raikkonen. Deuxième position pour Sébastien Vettel. Troisième place pour Valtteri Bottas. Et le pied de podium pour la Sauber Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi. Qui va devancer Verstappen et Ricciardo. Grand Prix de Russie mouvementé avec 17 voitures à l'arrivée. Et une belle performance pour la voiture du pilote qui partait en pôle position. Navré de ne pas avoir eu l'opportunité de vous faire vivre l'entièreté du Grand Prix. J'espère néanmoins que vous avez apprécié cette histoire que fut cette 16e manche de la saison. Les images de Morizu arrivent à BNN vainqueur aujourd'hui avec Kimi Raikkonen qui confirme sa suprématie. Va-t-on retrouver un titre dix ans après pour le pilote finlandais ? On va voir ce que donnera la fin de la saison. Quant à nous, on va se donner rendez-vous pour la 17e épreuve de ce championnat. Retour en Asie après l'épreuve précédente qui était à Singapour. On va se diriger vers le 8 de Suzuka. Grand Prix du Japon mythique tracé. Les résultats de ce Grand Prix avec Antonio Giovinazzi qui a d'ailleurs pris trois secondes de pénalité. Raikkonen, Vettel doublé de la Scuderia Ferrari. La performance revient aussi à Ricciardo. Partie 11e qui se classe 6e. Lewis Hamilton corrige un petit peu le tir. Mais devant Raikkonen prend désormais 35 unités d'avance sur son plus proche. Poursuivant 51 sur Vettel. Derrière peu de changements si ce n'est Esteban Ocon qui reprend la 11e place devant les McLaren en perdition. Qui perdent d'ailleurs la 7e place au profit de l'équipe. Forcelia devant Mercedes est encore en mesure d'aller déranger Ferrari. Formidable performance cet après-midi. Que la victoire et le doublé de la Scuderia Ferrari qui relance définitivement le championnat du monde en la faveur de Kimi Raikkonen. Le Finlandais est-il parti pour obtenir son deuxième titre dix ans après le premier ? La réponse peut-être dans quelques Grand Prix. Mais en attendant nous on se donne rendez-vous pour la prochaine manche. Ce sera le mythique circuit de Suzuka au Japon. Un Grand Prix qui s'annonce également explosif. Ne manquez sous aucun prétexte ce rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette épreuve de Sochi ici en Russie. Rendez-vous donc à la prochaine course. Au revoir. Avant de se quitter, jetons un oeil ensemble aux évolutions de recherche et développement. Vous le savez avec le règlement 2019, l'équipe doit remettre en conformité bon nombre de ses éléments. Ce sera l'objectif d'ici la fin de saison pour que Saubert continue d'être la bonne surprise de cette fin de championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada